c'est un projet les normes en chambre donc bien l'écran de supervision on va y en description station au glaceux refroidisseur d'eau ou en anglais schiller en fonction de la partie programmation donc on passe vers plc cpu 1214 cdc donc voilà configuration matérielle entre l'écran de supervision et l'api donc communication ethernet on passe vers la configuration en arrière cpu on est d'entrée en digital input donc oui entrer 24 vente et c est troisième troisième mobile digital input ticket et donc ils ont pris des sorties portes oui entrer et ressortir et voilà quatrième donc mondial on dit la sortie d'or 16 c'est sortir le lit et voilà un dernier mondial et pour les entrées analogiques oui entrer x 13 bis donc on va on passe vers le bloc de programme donc voilà comment compresseur on passe vers la commande de pompe donc pompe un ponton donc pour démarrer l'installation est obligatoire la pompe démarrer premièrement et après les deux compresseurs va se démarrer donc voilà les conditions de démarrage donc 10 donc pour un mode automatique un capteur présence d'eau et voilà un mot de manière pour les verrouillages et comment avec sur l'écran de supervision donc marche pompe marche pompe compétiteur de marche pompe et voilà mode automatique 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 pour l'installation donc l'arrêt d'urgence et voilà surcharge pompe donc une fois le courant va augmenter le réglage disjoncteur moteur donc le disjoncteur va sauter et voilà sauter et voilà marche et hm et hm et hm pompe et donc voilà l'arrêt pareil ou marche le acheter voilà mode manier mode manier voilà fait un verrouillage entre mode automatique et mode automatique et voilà l'arrêt pour l'arrêt mais l'écran de supervision marche pompe voilà mode manier et voilà un maintien parce que le programmation de portant soirée et sa ténarie une imposition dans cassement maintient chez accrochage donc une fois que démarrer la pompe donc j'ai ou pas démarrer la pompe qui remis de timers et 10 secondes après marche pompe donc une fois et démarrer la pompe après des secondes l'installation va se démarrer donc à y démarrer compresseur lourd donc à mchion compresseur l'a 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501